On entre dans la saison des virus. On en a parlé cette semaine, ce trio de virus qui pourrait frapper cet automne à COVID-19, entre autres, qui fait son retour. Certains établissements de santé qui ont même rendu de nouveau obligatoires les masques. C'est le cas en Estrie, à l'hôpital d'Ottawa, entre autres. Je vais discuter de tout ça avec Jacques Lapierre, qui est virologue à la retraite. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour, madame. Est-ce qu'on est rendu là, donc? Est-ce que c'est une bonne idée, le retour obligatoire du masque dans les établissements? Je sais qu'on a laissé le choix aux hôpitaux en question. Je sais que certains le font, mais est-ce qu'on devrait l'élargir? En fait, c'est difficile à entendre pour les gens qu'on revient au masque, mais je pense que c'est très logique, parce que quand tu vas à l'hôpital et qu'il est hospitalisé, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Donc, ils ne gardent pas personne à l'hôpital pour rien. Donc, il faut protéger ces gens-là. Ces gens-là sont plus fragiles au virus de la COVID. Le virus de la COVID est en train de se modifier. Les gens sont vaccinés depuis quand même plus de six mois, donc leur immunité commence aussi à baisser. C'est normal d'arriver et de dire qu'on va essayer de protéger le plus possible les gens en remettant le masque. Est-ce qu'on devrait l'imposer au gouvernement ou de laisser ça à la discrétion des établissements? C'est une bonne chose? Je pense que les établissements peuvent gérer ça. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'ingérable. Ce qui serait bon, c'est quand même qu'il y ait une certaine uniformité d'un hôpital à l'autre. Parce que si on impose d'une façon un endroit et d'une autre façon un autre endroit, ça fait un peu incohérent pour les gens. Jusqu'à quel point on va être capable, justement, vous en avez parlé un petit peu, d'aller chercher les gens là-dessus. On est comme tannés, on dirait, d'entendre parler de ça. Mais on en voit quand même, autour de moi, moi j'en vois des gens qui portent des masques. On sent qu'il y a quand même une certaine conscientisation qu'on n'avait peut-être pas avant la pandémie. Oui, je pense que c'est difficile parce que les gens, évidemment, ils ne veulent plus entendre parler de COVID. Puis avec raison, d'ailleurs, parce que c'est quand même, ça a posé tellement de problèmes à plein de personnes. Mais ce qu'il faut se dire, je pense, c'est qu'on ne veut pas retourner non plus dans une situation où on ne peut plus sortir, on ne peut plus aller voir de spectacle, on ne peut plus voyager. Donc, si on est capable de restreindre le virus le plus possible, ce virus-là risque de faire moins de dommages puis passer à travers ça de façon plus facile. Je ne pense pas qu'on retourne dans des situations comme on était parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont immunisés. C'est-à-dire qu'on a des traitements, on est capable de donner aux gens des antiviraux, des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut quand même faire notre part là-dedans pour au moins protéger les gens autour de nous autres qui sont sensibles. Est-ce que c'est une bonne idée d'ailleurs d'aller chercher un rappel du vaccin contre la COVID-19? C'est une bonne idée parce que les gens sont vaccinés, la plupart des gens sont vaccinés depuis plus de six mois. Et puis, dans la littérature, on dit que le vaccin protège entre six et neuf mois. Donc, le système immunitaire induit par le vaccin diminue tranquillement dans le temps. Puis après un mois, il y a pas mal moins de protection qu'il y en avait au début. Donc, ce qu'on fait quand on vaccine des gens comme ça, on appelle ça un booster. En fait, c'est qu'on restimule l'immunité. Et puis, comme le virus se modifie, le virus qui circule actuellement s'éloigne un peu de ce qu'on avait dans les précédents vaccins. Donc, la FDA aux États-Unis s'est réunie le 15 juin pour reviser la formulation du vaccin contre la COVID. Et puis, ils ont demandé aux fabricants de vaccins d'inclure dans leur vaccin la lignée XBB, qui est la lignée qui circule actuellement, pour favoriser une meilleure protection contre les nouveaux virus. Celui qu'on appelle Iris, si je ne m'abuse, qui court en ce moment. Je me trompe ou on dirait que les gens que j'entends autour de moi qui l'attrapent en ce moment sont assez malades dans le sens où, bon, peut-être pas au point de l'hospitalisation, mais on me dit qu'il y a beaucoup de fatigue, ils sont couchés plusieurs jours. C'est comme si on avait davantage de symptômes qu'il y a quelques semaines, disons. Oui, c'est possible. Moi, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait plus de symptômes intestinales, plus de diarrhées ou des choses comme ça. Maintenant, c'est à vérifier, il faut ça vérifier avec les médecins, mais je pense que, oui, effectivement, les gens sont un petit peu plus atteintes. Puis, ce qu'il faut se rappeler absolument, puis ce qui me fait peur aussi, c'est la COVID longue. Donc, il y a un rapport du gouvernement qui est sorti cette semaine en disant que dans les personnels de santé, il y a eu quand même pas mal de COVID longue. Et puis, c'est extrêmement pénible, cette COVID-là. Les gens sont épuisés, les gens ont des syndromes respiratoires, les gens ont des problèmes intestinaux, des problèmes de mémoire. Donc, je pense que plus on est infecté souvent par la COVID, plus on risque d'avoir la COVID longue. Et plus on fait une COVID sévère, plus on risque d'avoir une COVID longue. Donc, il faut garder ça quand même en tête, puis dire, bon, bien, écoute, je vais essayer de me protéger. Moi, j'aurais cru le contraire, que plus on a la COVID souvent, moins on a de chances d'attraper la COVID longue. Mais ce n'est pas le cas, donc mieux vaut être plus prudent. Oui, il faut être plus prudent. Parce qu'effectivement, plus les gens sont atteints par la COVID, plus ils risquent finalement d'aboutir sur une COVID longue. Et peut-être en terminant, M. Lapierre, vous vous attendez à quoi comme automne quand on parle du trio de virus? Il y a la COVID-19, mais il y a aussi les rhumes, la grippe qui sont présents, le virus respiratoire syncytial, également le VRS. On s'attend à quoi comme automne en matière d'infection? Bien, c'est sûr que la combinaison des trois, ça veut dire plus d'hospitalisation. Tout le monde se souvient qu'à chaque année, quand c'est la saison de la grippe, ça se bouscule dans les hôpitaux. Donc, si on ajoute à ça l'ARS et la COVID en même temps, c'est évident qu'il va y avoir des problèmes dans les hospitalisations. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que influenza et RS, c'est des virus qu'on s'attend à avoir à l'automne parce que c'est des vrais virus saisonniers. Alors que COVID, c'est un hasard. COVID, on le voit partout, dans n'importe quelle saison. Donc, ce n'est pas un virus nécessairement qu'on doit attendre parce que c'est l'hiver ou parce que c'est le printemps. C'est vraiment un virus qui va partout. Donc, actuellement, le hasard fait que la COVID se présente en même temps que les deux autres. Donc, ça va faire une charge supplémentaire. Le mot d'ordre, c'est de demeurer prudent. Merci beaucoup, M. Lapierre, virologue à la retraite, de prendre les mesures nécessaires pour se protéger, protéger les autres. Merci d'avoir été là. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.